La finale de la Street Fighter League Europe 2022 vient de se conclure et c'est avec un score ferme mais efficace de 2-0 que Maus récupère le titre et sont donc les champions de cette Street Fighter League Europe 2022. Durant cette finale, un joueur qui a été clé, un joueur qui n'a pas perdu sur les deux affrontements. Il s'agit du joueur de Oro, il s'agit de Broski. Oui, c'est avec la joie de vivre que je vais vous commenter cette game. Comme vous pouvez le voir, TKR se fait ouvrir la garde d'entrée de jeu et fera quasiment tous les mauvais choix. Un dash avant puni, puis un gros combo d'enchaîné, puis une grosse submission du V-Skill de Oro. Gros point utilisé, c'est encore puni. Il n'en profite pas pour récupérer l'avantage et j'ai rien à dire sur ce hex Yaku Retsukaku. Tellement il est mauvais. Derrière, s'en suivra évidemment un stun, puis un nouveau pif sévèrement puni. Voilà, il lui laissera les points. Permettant de perdre cette première manche. Vous l'entendez, c'est un moment difficile évidemment pour la crew française qui du coup devra malheureusement concéder cette victoire. Mais on ne peut que se réjouir d'avoir un représentant européen aussi fort au final du CPT du Capcom Pro Tour qui ira affronter le vainqueur de la Street Fighter League Japan et le vainqueur de la Street Fighter League US. Merci à tous d'avoir suivi.